La Yougoslavie n'existait plus, mais il y avait encore le Yougoslavien. C'était comme si ce bâtiment me renvoyait à ma propre mémoire, et en même temps à une mémoire collective, à l'expérience d'un pays qui avait disparu, au pays de ma mère. Hotel Jugoslavie a été le plus grand hotel au Balkan. Tout le monde a été passé dans le Hotel Jugoslavie. Donc, j'ai été heureux que j'ai obtenu un travail en tant qu'obiette. Quand on a commencé à venir, il y a eu des autres amis. Et je pense que c'est un pays qui avait été un pays qui avait été le plus grand. Et je pense qu'il n'y a pas d'accord que nous allons se rassassiner. Et je pense que c'est un pays qui a été le plus grand. Sous la mise en scène orchestrée de la propagande d'État, se construisait un pays et avec lui une identité. Le sentiment d'une appartenance commune, d'une histoire commune. Sous-titrage Société Radio-Canada ...